Pour la belle journée, l'histoire que l'on parle, l'histoire que l'on parle, c'est le beau j'aime genre. Offenbach a joué avec le personnage dans la tristesse, dans la joie, dans le rebondissement. Il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements dans la musique. Dans le conte de Perrault, Barbe Bleue est un fou sanguinaire, un fou totalement noir, riche. Et bon, alors Offenbach, qui s'amusait depuis le début de sa carrière à détourner les mythes, a décidé que cette folie-là, elle serait une folie drôle. Il dit qu'il s'appelle Barbe Bleue, qu'il a tué sa première femme, sa deuxième femme, mais sur un ton très joyeux. Tout de suite, Offenbach, on fait un personnage comique, attachant, en chantant justement. Le petit air joyeux donne le caractère, alors que le texte, lui, est plutôt sérieux. « C'est un peu de la vie, mais sur un ton très bon, c'est un peu de la vie, mais sur un ton très bon, c'est un peu de la vie. » « J'ai perdu ma femme, à la vie, mais sur un ton très bon, c'est un peu de la vie. » « Dès qu'il est avec une femme qui n'a plus peur de lui, c'est lui qui va avoir peur. » « Il est faible. Ce qui est marrant, c'est quand il présente Boulotte, sa femme paysanne à la cour, il ne se rend pas compte que c'est elle qui va mettre dans l'embarras le roi, et surtout lui, il ne sait pas comment s'en débarrasser. » « Boulotte, elle a son caractère de la petite du village, qui aime tous les hommes, en l'occurrence, enfin tous les hommes du village, elle s'amuse avec tout le monde. » « Évidemment, elle a peur de la mort, mais elle n'a pas peur de Barbe Bleue, parce qu'elle est trop simple, dans le bon sens du terme. » « C'est son bâcher ! C'est son bâcher ! C'est son bâcher ! » « C'est son bâcher ! C'est son bâcher ! » « Il veut montrer qu'il a une très belle voix. Il est là pour faire rire les gens qui sont en face de lui, pour capter toutes les subtilités, tous les clins d'œil qui sont dans le texte, dans la musique. » « Au Fennbach, on peut se permettre de faire des choses, même nous, on peut se permettre de craquer des notes, de chanter sur le souffle, de faire beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus varié que dans un opéra sérieux. » « Il était en plus un homme d'affaires. Il savait que plus il y avait de musiciens dans une fosse d'orchestre, plus ça coûtait cher. Il sait faire en sorte qu'avec deux corps, deux trompettes, un trombone, avec cette petite formation, il arrive à faire quand même que la fosse sonne d'une façon très agréable et très diverse. Ce qui est certain, c'est qu'il devait prendre autant de plaisir à composer qu'à diriger ses œuvres, parce qu'à diriger, c'est un vrai régal. Je trouve que ce grand décor rend les choses à leur proportion, c'est-à-dire que l'homme est un lilliputien à l'échelle de la planète, puis à l'échelle de nos vies, à l'échelle de l'humanité. Dans les opéras, le cœur a toujours une présence de commentateur, il change l'histoire, il participe de l'histoire, et chez Offenbach, c'est primordial. Au fond, la philosophie de toutes les œuvres d'Offenbach, c'est qu'il faut rire des choses, il faut rire de tout, parce que nous sommes humains et que nous sommes mortels. C'est un peu ça, riant de tout, parce que rien n'est sérieux. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.